Tomita Umarho, dit Bécédéni, ne sévira plus dans le département de Béoumi. Les éléments de l'opération terrée et la brigade de gendarmerie de Béoumi viennent de mettre le grappin sur ce tristement célèbre coupeur de route. Depuis 2002, ce braqueur sanguinaire sévissait dans la zone du pont dynamité de Béoumi à l'aide d'une kalachinikov, d'un pistolet automatique, d'une hache et d'une machette Tomita Umarho sémait la terreur et la désolation dans la région. En effet, ce jeune de 33 ans arrêté pour assassinat et évadé de prison en 2011 opère en solitaire. Ce hors-la-loi n'hésite pas à ôter la vie à ses victimes qui veulent lui résister. Il a à son actif plusieurs meurtres, dont les derniers cas remontent au 23 décembre 2013 seulement. Ce récidiviste notoire vit retiré dans la brousse où personne n'ose s'aventurer au risque de perdre la vie. La mise aux arrêts de Tomita Umarho est intervenue comme une délivrance pour la population de Béoumi. Recherché activement depuis 2012, ce bandit de grand chemin est tombé dans les filets des éléments de l'opération terrée en collaboration avec la brigade de gendarmerie de Béoumi sur dénonciation anonyme. Les forces de l'ordre appellent les populations à la collaboration afin de mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui troublent la quiétude des paisibles citoyens. Pour l'heure, les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur le reste de son arsenal et ses éventuels complices. Merci. 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 Merci.